Hello ma couturière, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons parler d'un tutoriel qui est facile à réaliser. Il s'agit de la manche gonne. La manche gonne à 270 degrés. Voilà, c'est une manche qui est en train de prendre de l'ampleur en ce moment. C'est une manche qui est en train de, voilà, qui est en train d'être à la mode. Tu vois, voilà, l'affiche. Elle est très belle, elle est très habillée et tu devrais connaître comment est-ce qu'on taille et on court cette manche. La vidéo n'est pas très longue déjà et le tracé, le patron et la confection aussi, c'est très rapide. Donc, tu vas apprendre facilement, tu vas apprendre quelque chose de plus aujourd'hui. Mais avant de partir, voilà, j'aimerais te donner cette petite information. Si tu es du côté de Paris, si tu es du côté de l'île de France et que tu me regardes en ce moment, j'aimerais t'annoncer que j'organise un atelier couture samedi prochain, samedi le 26 novembre 2022. Ce sera un atelier où nous allons tracer le pantalon femme. Donc, je sais qu'il y a encore parmi vous qui ont des difficultés avec le pantalon, qui ont des difficultés à réaliser le patron. Donc, cet atelier, c'est pour toi. Si tu te sens frustré, voilà, des résultats que tu obtiens lorsque tu coudes tes patrons, lorsque tu fais tes pantalons, voilà, tu es la bienvenue à cet atelier. Et les places sont en train de partir. Donc, tu peux déjà réserver ta place, me faire un message ou me contacter sur Facebook ou Instagram. Je vais te répondre rapidement. Mais si tu n'es pas du côté de l'île de France et que cette vidéo t'intéresse, je te prie de liker, de partager, voilà, de me dire qu'est-ce que tu en penses de la manche. Et moi, je vais prendre le plaisir de te répondre. Mais avant cela, moi, je te dis à très bientôt pour une vidéo. Merci encore pour le soutien. Merci pour les messages que je reçois de vous. Merci pour la chaîne. Nous avons atteint la base de 23 000. Nous sommes déjà une communauté de 23 000 personnes qui regardent cette chaîne. Et je rends grâce à Dieu. Je dis merci pour la confiance que vous me faites. On se dit à une très prochaine vidéo. Bisous, bisous. Pour réaliser la manche cône, je vais prendre un bout de papier d'une largeur de 34 cm et une longueur de 34 cm. Et par la suite, je vais plier mon bout de papier en quatre. Une fois mon papier plié en quatre, je vais le déplier et je vais couper comme ceci. Et avant de le plier, il ne faut pas oublier de mettre un indicatif sur le point central. Lorsque j'ai fini de tailler cette partie, je vais plier mon papier comme ceci. Et là, maintenant, on peut commencer avec la transformation. Et pour la transformation, on aura besoin de deux mesures principales, à savoir la longueur de la manche et la longueur de l'épaule. Sur cette partie, je vais mettre la longueur de l'épaule et sur cette partie, je vais mettre la longueur de la manche. Alors, pour commencer à positionner la longueur de mon épaule, je vais descendre ici de 1 cm et je vais tracer jusqu'au point central. Lorsque c'est fait, partant du point central, de ce côté, je vais positionner la longueur de ma manche. Donc là, j'ai pris la longueur de 17 cm, tu peux prendre 15, 14, ça dépend de toi, mais ça ne doit pas dépasser. Une fois que c'est fait, à partir de la longueur de ma manche, je vais donner cette forme comme ceci et tomber sur le point central. Donc, je vais galber comme ceci. Et maintenant, sur le bas de la longueur de la manche, je vais entrer de 3 cm et je vais donner une forme à la main et tomber toujours sur le point central. Alors, à ce niveau, tu as le choix, tu peux laisser ta manche sans couture ici, comme tu peux la laisser avec le pli comme ceci. Donc, mais moi, j'ai préféré de faire cette forme ici parce que ça embellit encore plus la manche. Ça donne une autre plus belle forme. Je reviens pointer la longueur de mon épaule partant du point central. Alors, la longueur de ton épaule, ça dépend toujours de toi. Tu peux prendre la longueur de ton épaule à 14 cm. Tu peux prendre, en fait, comme tu veux, selon la forme que tu veux. Alors, une fois c'est fait, je vais essayer de galber un peu, de donner une forme avion vers le bas et rattraper la longueur de mon épaule. Alors, il faudrait savoir que la longueur de ton épaule va dépendre, en fait, plus l'épaule est longue, plus ça a la possibilité de cacher ton écelle. Donc, il faudrait penser à ça lorsque vous choisissez la longueur de l'épaule que vous voulez. Une fois mon patron fini, je vais maintenant tailler. Lorsque j'ai fini de tailler mon patron, je vais nommer l'épaule et la longueur de la manche pour qu'on ne se trompe pas. Pour la partie couture, j'ai déjà taillé mon patron sur le tissu. Et pour ça, lorsque tu tailles, tu vas rajouter les valeurs de couture comme d'habitude. Voilà. Un centimètre tout autour. Et tu vas tailler les quatre morceaux avec le tissu, c'est-à-dire deux morceaux pour la manche, deux morceaux pour la doublue et deux morceaux pour le thermocoulant. Donc, le thermocoulant, c'est cette partie-là qui va permettre à la manche d'être plus raide. Alors, avant de commencer, je vais tailler thermocoulant sur la manche et j'ai épinglé la dentelle qui va embellir la manche. Maintenant, ce que je vais faire, je vais relier les deux parties, causant à un centimètre à ce niveau. Là, c'est la manche de basse et là, c'est la doublue. On va coudre toujours à un centimètre et repasser, ouvrir bien la couture à ce niveau. Lorsque j'ai fini de coudre, j'ai ouvert la couture comme ceci. Voilà, j'ai fait pareil aussi avec la doublue. Maintenant, on va passer à la prochaine étape qui est de coudre la doublue et la manche. Et la manche même, c'est-à-dire relier les deux pour cacher la couture. Alors, là, on va mettre endroit sur endroit en positionnant les coutures au même niveau. Maintenant, je vais épingler tout autour et je vais coudre à un centimètre en laissant l'ouverture du haut. Lorsque j'ai fini de coudre, j'ai retourné et j'ai fait une ligne de piqure à quelques millimètres au bord. Maintenant, ce que je vais faire, je vais plier ma manche comme ceci et je vais coudre à un centimètre. Lorsque j'aurai fini de coudre à un centimètre, par la suite, je vais mettre cet embellissement sur le bon côté et je vais coudre tout autour de la manche. Voilà, j'ai fini de coudre ma manche, j'ai retourné, j'ai ouvert la valeur, la couture, cette valeur de couture avec le fer et j'ai mis mon embellissement tout autour. Vous voyez à quoi elle ressemble. Elle est magnifique cette manche. Donc voilà, on a fini avec la vidéo d'aujourd'hui. C'est une vidéo pour vous éduquer encore sur le style de manche que vous pouvez mettre sur vos vêtements. C'est une manche qui est à la mode, donc je vous conseille vivement de travailler ce modèle.